Abuse pas. ...les jeux vidéo et de les commenter. Est-ce que manger des pizzas, c'est devenu un métier ? Ah oui, cette jeunesse, on se demande vraiment qu'ils n'ont que ça à faire. Mais quand on voit les jeunes parler des vieux sur les réseaux, bah c'est pas forcément mieux. Ces gens-là, la télé et tout, je leur souhaite juste de tendre la main à des fucking jeunes, des Samsung, de voir des gars bloqués à des postes décisionnaires, des gens importants, qui sont nuls à chier dans ce qu'ils font. Mais en vrai, entre nous, est-ce qu'il y a vraiment un clash entre les générations ? Là, on va aller se promener dans les rues de Genève, on va demander à des gens de l'ancienne génération qui sont de la jeune génération. Bonjour. Oh putain. Bonjour. Est-ce que ce mode vous dérangeait ? Après, pas de souci. Tu travailles pour la RTS ? Ça marche, pas de souci. Pourtant, je suis plus dans l'épisode de l'UtiPrivillage. Qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle génération ? Que du bien. Ils sont créatifs. Créatifs. Pourquoi ? Ah, les jeunes de notre génération, ils sont créatifs. Ah. Ah ouais. Bah, la création en question, c'est tu reçois une rose ? Mmm, tasty. Wouh. C'est quoi les trucs de TikTok à la con, là ? Les TikTok PNJ. Mmm, I'm scream so good. Ah. Mmm. Mmm, yeah. Parce qu'une so good. Il n'est pas, les parents sont plus crétins qu'eux. Et donc, c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. C'est clair ? Oui, pardon, excusez-moi. Ciao. Ciao. Bonjour. Après, tu sais, j'abuse le trait, parce qu'il y a quand même une grande partie, ils en ont dans le cervelet. Non, je ne veux pas parler. Parce que ce n'est pas vraiment bien avec la nouvelle génération. Ah, mais vous pouvez le dire, ce n'est pas de problème. En fait, le problème, je vous explique. C'est que les gens qui n'aiment pas trop la nouvelle génération, ils ne veulent pas trop parler. Du coup, c'est compliqué d'avoir des vrais avis. Vous me connaissez. Je n'allais vraiment pas m'arrêter à ça. On a demandé à trois abonnés de venir avec leurs parents pour tester leurs avis sur différents sites. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Les jeunes sont paresseux et ne veulent pas travailler. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop dépendants de leurs parents. Avant tout ça, on a voulu tester leurs dégâts. Ça, c'est des vraies questions, ça. Ça, c'est des questions qu'il faut kiffer. Un baladeur ? Je ne sais pas, frère. C'est quoi un baladeur ? C'est un mec ? Oh, non, t'abuses. Vous savez ce que c'est, un baladeur, dans le chat, quand même ? Dans le chat, vous savez, quand même, là, on n'est pas non plus chez les fous. Ouais, c'est un mp3. Bah, ouais, attends, si c'est parce que c'est un baladeur, là, cousin. Ah, non, c'est abusé. Ah, je n'ai plus le chat. Ah, ici, il est là. Il fait des balades ? Je ne sais pas, c'est se balader. Quoi ? Vas-y, casse-toi. C'est quelqu'un qui se balade. Mais non, mais il se fout de nous. Pour écouter de la musique ? À l'époque, on utilisait ça comme le Walkman. Pour écouter de la musique. Michou ? Rien. Ah, là, après, c'est vraiment la génération... Ah, c'est la pub. Ah, les mecs, désolé. Attends. Ouah, Walkman, mais ça, c'est à l'époque, c'était la marque Walkman, justement. La marque Walkman. Ça compare mp3 à Michou ? Non, mais là, en gros, ils disent des mots. Ils disent, ouais, c'est quoi ? Genre, tu n'as pas capté, en fait. Tu n'as pas capté le dire. Parce qu'en gros, là, Michou, les vieux, ils vont connaître Michou, le mec qui a fait des soirées à Paris. Et eux, ils vont connaître Michou, le youtubeur. Qui connaît de nom Michou, le mec qui a fait des soirées parisiennes, des cabarets ? Qui connaît ce mec ? Et même, il est mort récemment. Ah, bon, ça va, vous avez quand même de la culture, les gars, c'est beau. Cabaret. Un jet set de Paris. Vous parlez du youtubeur ? Ah, voilà. Oh, putain. C'est un youtubeur. Un youtubeur. J'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. Je ne sais pas connaître. Non, je ne connais pas. Bachoung. J'adore. Je la chante à toutes têtes. Jamais entendu cette musique de toute ma vie. C'était des messages assez, pas politiques, pas corrects. Je le dis. Ce n'était pas quelque chose de conventionnel. Ouais, ça c'est peut-être un peu moins bien que ce moment. Je ne sais pas, j'ai l'impression que la voix toute écorchée. Alors Bachoung, je connais, mais je n'ai jamais entendu le son. On te sait, c'est comme les alentis et tout. Une disquette. Voilà, une disquette. Le son d'avant, vous le connaissiez, vous les gars ? Juste avant, le son d'Alabachoung, Vertige de l'amour. Moi, je vous avoue que je n'avais pas la moindre idée de l'existence de ce son. Mais ça, c'est le genre de déi que Fanny, elle connaît, ça. Ça, Fanny, elle connaît les déi re-commerce. Une disquette, oui. Pour l'ordinateur. C'est un espace de mémoire qu'on peut stocker des informations dessus. Ça, je comprends. C'est une phrase d'accroche. Ça, je comprends qu'ils ne connaissent pas. C'est très drôle. Bah, les couilles de l'Imane, bah, les couilles, je vis plus au sommet. Mon cœur fait oulalala, crime passionnel que je connais. C'est très vulgaire. Quoi ? Il doit être connu, mais il ne connaît pas. Il y a des mots qui vont échapper. Et le problème, c'est que ces gens-là sont toujours prêts pour des édoles par les jeunes. À l'époque, je reprends par exemple Queen, vous dansiez. Mais vous dansiez comme il faut. Quoi ? Et là, danser là-dessus, je vais me mettre au canapé. Sur le canapé, on n'est plus bougé. Ça fait du bien aussi d'avoir. Qui n'aime pas PNL dans ce chat ? Et je suppose qu'il y en a beaucoup, vu que maintenant, il commence un petit mode en mode anti-PNL. Après, je peux comprendre parce que c'est quand même particulier aussi, PNL. Bah, les couilles de l'Himalaya ! Moi, 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 moi. Moi, avant, je détestais PNL. Ce qui m'a fait ouvrir les yeux sur PNL, c'est avant, je t'avais fait dans des vignes. Et un jour, j'ai écouté tout leur album. C'était lequel ? C'était juste avant le monde Chico. C'était lequel ? Que la famille. J'ai écouté que la famille, ça a changé ma vie. Il faut voir plein de choses différentes dans la musique actuelle. Mais c'est qui votre rappeur préféré, les gars ? On a mille façons de voir les choses. On a mille styles. Et puis tout le monde fait un peu sa sauce et c'est cool. Je crois qu'avant, c'était un peu plus facile. On était peut-être moins compliqués. Moins de mots, je ne sais pas. Là, j'écoute beaucoup. PNL, c'est très très fort. Non, mais les mecs, moi, TK... Alors là, les gars, TK13, franchement, il n'y a pas de problème. Chacun a les goûts. Chacun a ses goûts. Il n'y a pas de problème. Ça, typiquement, j'ai du mal. C'est le moment de comprendre et de nous confronter. En vrai, ça nous est tous déjà arrivé d'être à table avec une tante, un oncle ou nos darons et que ça parte en débat parce qu'on ne pense pas du tout pareil. Les amis, on a voulu reproduire cette expérience. C'est un concept que tu as sûrement vu sur YouTube. Ici, on va leur balancer des affirmations et on va voir s'ils sont complètement d'accord. Plutôt d'accord, pas trop ou pas du tout. Vas-y, on va voir avec vous aussi le chat. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop sensibles. Le chat, est-ce que les jeunes d'aujourd'hui sont-ils trop sensibles ou pas ? Ouais, bon, pas de sondage. On va pas faire un sondage à chaque fois. Bon, ben voilà. Plutôt pas d'accord. Il est plutôt fragile, c'est sensible. Ouais, fragile, c'est vrai que ça... Je suis d'accord si c'est fragile. Ouais. Je t'écoute. Ah, pas plutôt d'accord. T'es hyper sensible, c'est ça ? Ah oui. Oui, oui, vous êtes, toi, beaucoup, moi. Non. Très, très sensible. Pour moi, les jeunes ne sont pas sensibles, ils sont juste vrais. Ils ont arrêté les pseudo-vérités comme les garçons ne pleurent pas, les hommes, c'est fort, et les femmes, c'est sensible. Non, tout le monde, à son niveau, a une dose de sensibilité. Je suis contente que tu sois comme ça. C'est pas un reproche. Mais je le prends pas comme ça. C'est juste que, voilà, nous, on n'a pas cette approche de la sensibilité. Vous êtes hyper sensible, et d'autres, pas du tout. Hyper sensible ? Genre, il y a un gars qui se fait planter en pleine rue, ça va vous choquer deux minutes. Non. Oh non, je suis pas d'accord. Par contre, si tu dis, les grosses, tu dis ça, tu te fais atomiser. Il faut pas choquer l'autre. Il faut pas heurter sa sensibilité. Mais à l'époque... Mais non, là, elle a dit, ouais, si quelqu'un... Attends. Il y a un gars qui se fait planter en pleine rue, ça va vous choquer deux minutes. Mais en fait, le problème de si un gars se fait planter dans la rue, le problème qui se pose, c'est pas au-delà du choc ou quoi, c'est que le premier réflexe du jeune, maintenant, je crois, c'est de sortir son portable et de dire, ouais, putain, il s'est passé une dinguerie. Genre de faire un snap, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Et après, ça va. Et puis, par contre, si tu dis, les grosses, maintenant, tu dis ça, tu te fais atomiser. Il faut pas choquer l'autre. Ah, ça, c'est vrai, par contre. Il faut pas heurter sa sensibilité. Mais à l'époque... Ouais, vous disiez les choses comme vous avez envie de les dire. Ah ouais, et puis c'était cru, hein. Je pense qu'on vit à une époque qui est plus facile. Allez, big up, la Somalie ! C'est une époque précédente, on a des vies plus... Genre, moi, j'ai eu une vie plus facile que toi, tu vois, déjà. C'est très souvent dans les milieux aisés... Ah, moi, je vois plus mon chat. Ils sont trop fragiles parce qu'ils ont l'habitude de tout avoir et au moins d'un problème, ils savent même pas quoi faire. Comme on a toujours dit, une vie dure fait naître des hommes forts. Une vie facile fait naître... Attendez, je vois plus mon chat, les gars. Sur mon OBS, je vois plus. Et j'avais peut-être un peu besoin parce que sinon, ça me ferait un peu chier. Tu vois ce que je veux dire ? Euh... Attends une petite seconde, mec. Euh... Ah, voilà, c'est bon. C'est bon, je vous ai... C'est bon, je vous ai récupéré, les gars. Je vous ai récupéré. Vous êtes là. Des hommes faibles. Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire. Oh ! Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut véritablement plus rien dire ? C'est ça ! C'est ça, la question. Ça, par contre, messieurs... Aujourd'hui, on ne peut plus rien dire ? Ou... Oui... Non. Ah, ça... Comment lui donner tort ? J'ai envie de te le dire, comment lui donner tort, par contre ? Non, ça exprime tellement plus juste que les avis sont plus moraux. Je suis même pas d'accord parce qu'en fait, pour tout et n'importe quoi, tu peux te faire cancel. Il y a vraiment plein de sujets ou... Maintenant, c'est compliqué. Allez, big up la Somalie ! Tac. Voilà. Merci pour le sub, en fait, j'ai pas vu... Pas mal de fois, je me suis prise la tête avec les copains parce que je disais ce que je pensais et les choses comme elles sont. Et puis, aujourd'hui, oh là là, on ne peut plus dire ce qu'on pense. Non, mais regarde, rien que ta sœur. On rigolait parce que j'ai dit un ping-pong et un ping-pong, pour nous, c'est un chinois. Ouah ! Mais c'est pas méchant ! Bon, après, bon, là, il faut un peu comprendre qu'il y a des petites limites. Allez, big up la Somalie ! Zach Nani, putain, merci pour le sub. Bizarrement, il y a une phrase raciste, il y a Zach Nani qui est sur le chat. Bizarre, je... Ah non ! Ah ouais ! Parce qu'il jouait beaucoup au ping-pong à l'époque et puis on regardait ça à la télé, des gens qui... C'était qui ? C'était les chinois ? Non, la Cisbono ! Allez, big up la Somalie ! Elle a super mal pris ! Ben, tout porte à polémique. C'est très dommage. C'est pas qu'on ne peut plus rien dire. C'est qu'on peut faire attention à blesser personne. Alors, je suis d'accord, on n'a plus le droit de faire des blagues, on n'a plus le droit... C'est peut-être pas plus mal aussi pour éviter, justement, de blesser des gens. Je vais prendre un exemple qui va nous parler toutes les deux, c'est que quand un papi utilise le mot beurre pour parler d'arabe, moi, je trouve que c'est violent. Ouah, mais ça, c'est tellement rare, je trouve, non ? Beurre pour parler d'arabe ? Un grand-père ou quoi ? Ouah, c'est rare de fou, non ? Ou ça vous est déjà arrivé ? Moi, honnêtement, je trouve que c'est... rare... Vraiment très rare, pour le coup. Enfin, je n'ai jamais eu... une situation pareille, genre. Genre, à la rigueur, qu'on m'a... À la rigueur que... qu'on m'ait déjà appelé bouignoule, bon. Voilà, c'est déjà arrivé, mais... Tu vois, c'est... Oui. Mais je veux dire, pour quelqu'un qui ne connaît papi, ni Dave, ni l'Adam, et qui se prend un beurre dans la figure... Ah, clairement. C'est douloureux, c'est sans contexte, et c'est juste méchant. Oui. C'est comme, par exemple, le terme « babtou ». Babtou, est-ce que, pour vous, c'est péjoratif ? Ou... C'est... Qu'est-ce que vous en pensez de ce mot-là, les mecs ? J'avais besoin de capter d'où viennent ces critiques entre générations. Du coup, j'ai demandé de l'aide à Mélissa. C'est parti ! Pour mieux comprendre les différences en génération, j'ai décidé de contacter cette meuf, Salomé. Elle travaille pour le Média Blast et elle a surtout écrit un livre qui s'appelle « Sois jeune et tais-toi ». Tu dirais, d'après toi, que le fossé entre les générations est devenu de plus en plus grand ? Alors, c'est très compliqué de mesurer le fossé entre les générations. Je crois qu'il a toujours existé. Il y a toujours eu une forme d'ordre de compréhension. C'est ça que je trouve intéressant dans certains écrits antiques, notamment de Socrate ou d'Aristote, qui déjà, à leur époque, critiquaient ces jeunes générations qui ne voudraient plus travailler. Donc, c'est pas nouveau. Est-ce que tu dirais que vraiment, l'ancienne génération est critique envers la nouvelle génération ? En tout cas, c'est un ressenti qui peuvent avoir beaucoup de jeunes que moi, j'ai pu interroger. C'est pas quelque chose qui est également présent. Les jeunes seraient narcissiques, paresseux, ils ne voudraient plus travailler. C'est un des gros clichés qui serait un culte. Ils ne voudraient plus lire. En gros, ce serait une génération décadente. Et c'est tout simplement lié à une absence de curiosité. Les jeunes d'aujourd'hui sont trop dépendants de leurs parents. Est-ce que vous estimez, le chat, que vous êtes dépendant de vos darons ? Après, tout dépend parce qu'être dépendant de ses parents, moi, je sais que sans mes parents, je ne peux pas vivre et pourtant, même encore à 50 ans, j'ai encore perdu le chat. Merde, je ne sais plus où le mettre. Putain, le chat, je ne vous vois plus. Ah, c'est bon, je vous vois. Putain, c'est OBS, il faut que je m'y fasse, à OBS. Ils sont morts. Ah, merde. Paix à leur âme. Après, de quelle dépendance ils parlent ? Est-ce que c'est de la dépendance financière ? C'est de la dépendance affective ? Tu vois ? Oh, mais on va rester là, hein ? Genre, on reste quand même. Il ne faut pas oublier quand même qu'on reste les gros bébés... On reste le gros bébé à sa mémère, hein ? Même quand on aura 50 balais, on restera le gros bébé Kadom à sa mémère. En tout cas, votre mère, elle vous verra toujours comme ça, les gars. Je ne sais pas s'il y en a qui ont 25 ans ou 26 ans dans ce chat. Je pense que oui, quand même. Mais des fois, moi, mes parents, ils me font des trucs je ne sais pas, ils tapent des phases, des fois, juste je sors normal et ils réagissent en mode genre vraiment, j'ai 13 ans, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je dis à ma mère, je dis mais maman, tu sais que j'ai genre 25 ans, genre j'ai 26 ans, je vais bientôt en avoir 30. Et elle me dit ouais, mais tu sais, pour moi, tu resteras toujours le gros bébé et tout. Je dis bon, écoute, si ça te fait plaisir. Non, mais même, je ne sais pas, même quand le soir, je lui dis ouais, je sors et tout, je reviens demain. Bon, normal, elle est inquiète, tu vois, c'est normal, mais je lui dis t'inquiète, c'est bon, j'ai 25 pis, je t'inquiète, il n'y a pas de problème. Après, ma mère, dans les délires comme ça, elle est un peu rodée. T'as 25, tu es beaucoup plus jeune, genre 16, 17. Ah ouais, tu veux vraiment, tu veux vraiment que je te câline. J'ai 26, mec, et je vais avoir 27. Non, parce que ma mère, le jour où elle m'a appelé que j'étais en Turquie, le crâne complètement gonflé, plein de greffons et tout, et que je ne l'avais pas du tout prévenu, c'est peut-être là où elle a compris que son fils, il n'était pas net. Non, j'ai trois sœurs, je ne suis pas du tout enfant unique. Trois grandes sœurs. Ah, c'est là où... Quand elle m'a dit, mais... Non, parce qu'elle m'a dit quoi ? Attends, elle m'a dit quoi, ma mère ? Exactement, elle m'a dit, est-ce que tu crois que ça me fait marrer de voir tes conneries sur les réseaux, de voir que mon fils est en Turquie pendant le Covid pour se refaire la calvitie ? Et moi, je lui ai dit, mais non, t'inquiète, maman, il n'y a rien et tout, il n'y a pas de problème. Et après, elle me dit, ouais, t'es avec qui ? Et là, j'ai envoyé une énorme photo de Abdel, le cousin d'Amine avec son ventre qui dépassait et Amine, et elle m'a dit, elle m'a dit, toi, quand tu vas rentrer en France, tu vas boire et tout, et je lui ai dit, ah, t'inquiète, on en rigolera. Oh ! C'est fou, j'ai failli. Je ne peux pas parler, je n'ai pas le permis voiture. Je trouve que tu n'as pas trop besoin de moi. Bon, si tu le dis. Cool. Non, mais vous abusez. Je sais. Non, c'est vrai, on a besoin de vous. À votre époque, la plupart des jours, à 18 ans, ils étaient dehors de la maison. Ah, ça, c'est clair. J'ai l'impression que les enfants... Ah non ! J'ai l'impression que la mode de 18 ans et tutage du domicile familial, j'ai l'impression que c'est de moins en moins fréquent, non ? Ou peut-être que je suis fou, mais je vois beaucoup plus de personnes qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans qui sont encore chez les darons. Après, tu vois, chacun s'envoie, il te mince pas une compète, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, je sais que dès que j'ai eu 18 ans, c'était vraiment dehors. C'est... Tu dégages, mon gars. Ma mère, elle a chialé un bon coup et... Bonsoir. 27 ans, j'y suis encore. Par contre, 27 ans, honnêtement, ça me ferait chier d'être encore chez mes parents. Après, je ne connais pas ta vie, tu vois, mais... ça me casserait vraiment les couilles. Ce besoin de fuir leurs parents, c'est juste qu'ils les quittent parce que c'est la vie, mais ils les fuient moins. Je ne pensais pas que tu serais aussi d'accord avec... Avec moi, avec la trajectoire de vie que j'ai prise, je suis encore dépendant de vous pendant plusieurs années. Moi, par exemple, dans mon cas, comme je vais étudier, je n'ai pas l'intérêt à partir plus tôt. Après ça, oui, puis après, tu sais, il y a les... Moi, je pense qu'il n'y a pas de prise de risque ou de pas oser. De pas oser. Les jeunes sont paresseux et ne veulent pas travailler. Ah ça ! Ah, les jeunes ! Là, les jeunes ! Attends. Alors comme ça, les jeunes, vous êtes paresseux et vous n'avez pas envie de travailler ? Surtout qu'en plus, maintenant, il y a tout le délire... Il y a tout le délire du télétravail, etc. Ça te décrit, toi ? Ah, moi, par contre, je l'ai dit. Moi, le travail, je n'aime pas ça. Ah, putain, je ne pensais pas qu'il y avait autant de réponses. Non, genre. Les influenceurs, surtout, mes frères. On veut juste plus être les larbins des larbins indépendants d'une entreprise. Par contre, moi, j'ai toujours dit que, genre, moi, je ne suis pas fait pour la vie dans le salariat. En mode, j'ai un patron, je lui remplis les poches, il me traite comme de la merde et tout. Je ne suis pas du tout, mais pas du tout fait pour ça. Beaucoup de personnes pensent comme moi, évidemment. Tu sais, c'est logique de penser comme ça. Mais avant, c'était en mode, bon, tu as un taf, tu as ton patron, tu le respectes et voilà. Mais rien que la démarche, par exemple, d'être sur LinkedIn et de faire le susboule sur LinkedIn, ça, c'est un truc, ça, c'est un truc que je ne peux pas comprendre. Et ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je pourrais pas le faire. Après, il y a des patrons qui sont super sympas et le taf se passe très bien, il n'y a pas de problème, tu vois, mais je préfère être solo, je fais ma vie tout seul et tout, tu le fais pour Twitch, bah en vrai, mon patron, c'est moi, tu vois. Si on parle vraiment, si on prend vraiment le sens propre du terme, mon patron, c'est Jeff Bezos, mais le Jeff Bezos, il ne me connaît pas, je ne le connais pas, juste, je suis sur mon siège, je vais parler à des gens, je suis content, tu vois. Mon patron, c'est nous. En vrai, mon patron, c'est un petit peu vous, en vrai, de vrai, c'est un petit peu vous, les gars. On prend 50% de mes revenus, et ça commence à me faire chier, ça. Vous êtes fiers d'être mes patrons, les gars ? C'est dommage que la femme n'est pas assez grande. On en a une à la maison. Non, mais c'est vrai, on a la flemme pour tout, de se lever juste pour aller chercher du pain, ça va être compliqué. Je suis plutôt d'accord. Allez, Ligue 1 à la Somalie. Isaac, merci pour le sub. Vous voulez toujours faire le minimum d'efforts possibles pour atteindre vos objectifs. Ok, mais pour moi, ça, c'est pas ne pas vouloir travailler, c'est vouloir travailler intelligemment, ça va pas vrai. Bien répondu, ça. Tu veux aussi éviter de faire des choses. Non, c'est pas vrai. Tout ce que tu peux éviter, tu l'évites. C'est pour arriver au même résultat, ouais ? Non, parfois, c'est juste pour ne pas faire la chose. C'est pas pour atteindre un objet. Tu parles de tâches ménagères, on parle de tâches ménagères. Ah, il a raison, le rebeu, le mec à gauche, il a raison. Il est intelligent. T'es prête pour la prochaine affirmation ? Les jeunes sont paresseux. Bah oui. C'est faux. C'est complètement faux. On trouvera toujours un jeune qui peut être paresseux, votre petite nièce, votre frère, votre cousin, mais les jeunes, globalement, ne sont pas paresseux. Les jeunes travaillent. Les jeunes travaillent dans des conditions extrêmement difficiles et les jeunes sont présentés à des difficultés socio-économiques inédites aujourd'hui. D'ailleurs, moi, j'ai une pensée pour les stagiaires. Je pense qu'en ce moment, dans le chat, il y en a, ils sont stagiaires, pas payés. Ils font le même taf qu'un mec en CDI, les gars. Ça, c'est vous, les vrais mecs qui se font baiser. C'est vous, les gars. J'espère que vous allez sortir de cette situation fort rapidement parce que c'est pas supportable quand en 2023, il y a des stagiaires qui font des tafs de foutaré et qui font le taf pareil qu'un mec en CDI et qui soit payé comme une merde. C'est pas supportable, ça. Merci pour le sub, j'ai oublié ton blase. Merci, Momstorm, pour le sub. Merci, mon gars. Je suis au bureau de mon stage. Ah ouais, putain. Les mecs, la vraie solution, en vrai de vrai, l'alternance. L'alternance, ça, c'est bien, ça. L'alternance, c'est cool. J'ai fait un stage de 300 heures et j'ai pas été payé un centime, moi, alors... Oh, si le discours de c'était mieux avant, t'en penses quoi ? Souvent, ceux qui nous disent que les jeunes c'était mieux avant... Allez, big up, la Sommelier ! Mon bon, merci pour le sub. L'été également, en tout cas, le contexte économique... Trouve-là, nous, l'alternance, je prends une alternance, les mecs, envoie-moi vos CV, j'en prends un... No fake. je me bougeais, oui, bah, c'était pas la même époque. Aujourd'hui, en tant que jeune, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à un emploi avec une certaine sécurité que ça a été à l'époque de nos parents, voire, évidemment, de nos grands-parents. Donc ça, c'est pour le contexte économique. Par contre, de dire que tout était mieux avant et que c'était parfait, que c'était une époque rêvée, je pense que ce serait une erreur également. Par exemple, moi, en tant que femme, je suis contente de vivre dans les années 2020 plutôt que dans les années, je me souviens de dire comment, selon toi, on pourrait se réconcilier ou en tout cas réduire le fossé, les tensions entre générations ? Il faut quand même considérer ces nouvelles générations. Non, Robert, si tu es nul, c'est que tu es nouveau dans la chaîne. C'est stupide et paresseux et étonniste. Parce que cette alerte a la mi-histoire. Alors que si on prend conscience de leur réalité et surtout du danger qu'ils encourt, parce que c'est vraiment de ça dont il est question aujourd'hui, peut-être, en tout cas j'espère, moi j'en fais le pari, qu'on peut marcher main dans la main et qu'on doit marcher main dans la main pour trouver des solutions. En gros, pas tous les jeunes pensent pareil et pas tous les vieux pensent pareil. On a pris l'habitude de se critiquer entre générations parce que c'est un vieux schéma qui se répète encore et encore. Je pense qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on pense est souvent lié à ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu. Alors profitons du meilleur de chaque génération. Ouais, là, t'as bien dormi ? Ouais, j'ai bien dormi. Ouais, c'est Salomé Saki, ouais.